Les arbres, le vent et le petit oiseau Un jour, il y a bien longtemps, il faisait très froid. L'hiver approchait. Les oiseaux étaient partis vers des pays chauds pour y vivre jusqu'au printemps. Mais il restait un petit oiseau qui avait une aile cassée et ne pouvait plus voler. Il cherchait un endroit pour s'abriter du froid. Il vit les beaux arbres de la grande forêt. Il sautilla et voleta vers un arbre aux feuilles argentées. C'était un bouleau. Joli bouleau, veux-tu me garder dans tes branches jusqu'au printemps ? Non, dit le bouleau, j'ai bien assez de mes branches à surveiller, va-t'en. Le petit oiseau sautilla et voleta vers l'arbre voisin, c'était un chêne. Grand chêne, veux-tu me garder dans tes branches jusqu'au printemps ? Non, dit le chêne, tu mangerais tous mes glands, va-t'en. Le petit oiseau sautilla et voleta vers un grand arbre qui poussait au bord de l'eau. C'était un sol. Beau sol, veux-tu me garder dans tes branches jusqu'au printemps ? Non, dit le sol. Je ne t'ai jamais vu, va-t'en. Le pauvre petit ne savait plus où aller. Le sapin l'aperçut. Où vas-tu, petit oiseau ? Je ne sais pas. Les arbres ne veulent pas m'abriter et je ne peux plus voler. Viens chez moi, dit le sapin. Tu pourras choisir la branche qui te plaira le plus. Le pain qui grandissait tout près du sapin dit, je peux te protéger du vent parce que je suis grand et fort. Et le genévrier dit, tu pourras venir manger mes jolis baies noires pendant tout l'hiver. Notre petit ami vivait heureux dans sa jolie chambre bien chaude. Il était à l'abri du vent et tous les jours, il allait prendre son repas sur le genévrier. Le vent d'hiver avait tout entendu. Une nuit, il se leva et il souffla, souffla, souffla. Le lendemain matin, le bouleau, le sol et le chêne avaient perdu leur beau feuillage. Mais le sapin, le pain et le genévrier, qui avaient été bons pour le petit oiseau, avaient gardé leurs feuilles. Et depuis ce temps-là, ils gardent toujours leurs feuilles, même en hiver. On va passer aux petites questions. Qui est le héros de cette histoire ? Le héros, c'est un petit oiseau qui est blessé. On l'apprend dans le texte. Dès le début, il restait un oiseau qui avait une aile cassée et ne pouvait plus voler. Le petit oiseau est blessé. Deuxième question, quel est son problème ? On vient de le dire, il a une aile cassée et ne peut plus voler. Et il cherche un endroit pour s'abriter du froid. À qui demande-t-il de l'aide ? Il demande de l'aide à des arbres, des arbres différents, qui s'appellent, qui sont de différents types. Un bouleau, un sol, un chêne, un pain, un sapin et un genévrier. Il fallait relier l'arbre à ce qu'il dit à l'oiseau. Le chêne, il dit, tu mangeras tous mes glands si je t'aidais. Le bouleau, il dit, j'ai bien assez de mes branches à surveiller. Donc je ne vais pas en plus te surveiller. Le sol dit, je ne t'ai jamais vu. Donc il lui fait comprendre qu'il ne le connaît pas. Le sapin dit, viens chez moi, tu pourras choisir la branche qui te plaît le plus. Et le pain dit, je veux te protéger du vent. Et le genévrier dit, tu pourras manger mes baignoires. Vous relirez et vous essayerez de bien comprendre que c'était ces réponses-là qu'il fallait trouver. Il fallait relier les différents types d'arbres. Donc là, c'est un bouleau. Là, c'est un sapin. Cet arbre-là, c'est un chêne. Il fallait le relier ici. Cet arbre-là, c'est un sol. Et celui-ci, un genévrier. Qui accepte d'abriter le petit oiseau et le nourrir ? Le pain et le sapin acceptent de l'abriter. Le genévrier lui propose de manger ses baignoires. Ce sont des petits fruits qu'il produit. Quelle récompense ces arbres ont-ils eues ? Donc en récompense d'avoir tendu la main au petit oiseau. Eh bien désormais, ces arbres, le pain, le sapin et le genévrier, garderont leurs feuilles toute l'année. Alors que, comme d'habitude, les autres arbres verront leurs feuilles tomber à l'automne et à la saison de l'hiver. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci.